Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 285 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de s'améliorer avec le cuir allez c'est parti j'ai chopé il y a de ça quelques mois ces petits carnets bien pratiques mais qui ont tendance à se ruiner dans mes poches ou dans mon sac donc on va essayer de lui faire une protection en cuir je commence donc par faire un gabarit sur du papier en utilisant une rondelle pour avoir un espacement suffisant par rapport au carnet quand je suis plus ou moins satisfait avec mes gabarits je les découpe avec une bonne paire de ciseaux en essayant d'être le plus proche du trait je choisis une des chutes de cuir que j'ai acheté à la réserve des arts et transfère le dessin de mon gabarit sur l'envers du cuir avec un sharpie je découpe l'élément qui permettra de tenir le carnet dans son étui et le trace sur le morceau de cuir Tous les éléments ont été tracés je les sépare grossièrement avec un scalpel Pour ensuite tailler correctement les différents morceaux de cuir en suivant les lignes tracées depuis mes gabarits un petit coup de ponçage sur les bords et je marque les endroits où je vais mettre de la colle avant de s'attaquer au collage je vais mettre en place le système de fermeture qui ici est une simple languette que je vais attacher à l'étui avec des oeillets J'enduis de colle néoprène les deux morceaux qui vont retenir le carnet ainsi que le morceau de cuir principal Avant d'assembler le tout en tapotant avec un marteau pour être sûr que le lien est bon et d'éliminer le surplus de cuir des deux rabats Je marque le cuir avec une distance égale grâce à ce petit outil et je vais commencer à faire des trous avec mes griffes à frapper qui ont un écartement de 4 mm Je fais tout le tour de mon futur étui en suivant bien la ligne marquée précédemment Avant de passer à l'étape la moins fun et la plus longue, la couture à la main Un morceau de fil préciré, deux aiguilles et c'est parti Je prends donc un des trous faits avec ma griffe à frapper, au besoin je l'agrandis un peu avec une haleine Passe une aiguille dans un sens, l'autre dans l'autre, serre correctement et on passe au point suivant Si vous voulez avoir des points réguliers, l'important est de toujours piquer dans le même sens et surtout au même endroit pour éviter d'avoir des points qui remontent à un moment et qui redescendent à un autre Pour ne pas être embêté par la longueur du fil, j'ai décidé de faire ça en deux fois, avec deux fils différents Surtout pour ne pas avoir à m'emmêler les pinceaux avec des fils trop longs De toute façon, le raccord sera à l'intérieur de l'étui, il ne se verra pas de l'extérieur C'est long et un poil monotone, mais ça fait partie du truc si vous voulez travailler le cuir à la main Donc mettez de la musique, un podcast ou un film pour passer le temps Ici, j'aurais aussi pu uniquement faire une couture sur les rabats, mais je pense que ça aurait fait moche Donc j'ai préféré faire une couture sur tout le tour de l'étui Perso, je trouve ça plus joli, mais c'est beaucoup plus long Voilà, notre couture est finie, on va pouvoir essayer ça et ça marche pas mal Quelques petites rectifications à prévoir, mais pour un premier essai, c'est carrément pas mal Avant de continuer, je modifie un peu mon carnet, il n'y a pas assez de place pour se plier Je découpe un bord et refais le coin et ça rentre nickel J'aimerais aussi pouvoir y stocker un stylo, ici un sharpie, donc je découpe une languette que je vais fixer sur le dos de l'étui Et pour ça, j'utilise encore des oeillets, beaucoup plus rapide que la couture et qui ajoute un contraste sympa, je trouve Et voilà, mon étui pour petit carnet de voyage et feutre est fini Pas mal du tout pour un premier essai, je trouve Alors qu'est-ce que ça donne ce petit étui Ouuuh Donc un petit étui en cuir pour Un petit carnet De voyage Avec un petit truc pour tenir Le feutre qui ici est un sharpie Alors soit la languette est un peu courte, soit le système de maintien est un petit peu loin J'aurais dû le mettre un peu plus près du bord La deuxième chose que je viens de m'apercevoir, c'est que je n'ai pas bruni les côtés Ça je vais le faire, c'est pas dramatique Le but ici, il était de se concentrer sur D'abord Faire des gabarits et ensuite Et bien améliorer un petit peu la couture Et Tous les autres éléments Comme dans beaucoup de domaines C'est en faisant pas mal de projets qu'on arrive à s'améliorer Et le cuir C'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique Comme vous l'avez vu Le plus long bien sûr C'est la couture Le but est d'avoir toujours une couture régulière Donc ça veut dire toujours piquer dans le même sens et au même endroit C'est un peu rébarbatif Et on voit que sur certains éléments Bah je me suis un tout petit peu planté C'est pas dramatique Et bien sûr c'est améliorable Mais le but est pas d'avoir un résultat fini impeccable super nickel C'est justement de s'améliorer Et de prendre en main un tout petit peu plus Aussi bien les outils que les méthodes Pour travailler le cuir Le cuir que je chope moi C'est un cuir de plutôt pas très bonne qualité C'est en fait des restes Des chutes que j'achète à la réserve des arts Pour un euro le kilo Le cuir est déjà pré traité Donc il est vachement plus mou en fait qu'un cuir brut Le gros avantage c'est que je l'ai à un euro le kilo Donc je peux foirer c'est pas dramatique Le gros désavantage il est que On a un résultat qui est d'un tout petit peu moins bonne qualité Que si je faisais avec un cuir standard Que je payais au prix fort Mais ça me permet justement De faire des petits éléments à droite à gauche De m'améliorer et essayer peut-être dans quelques mois Bah d'aller m'acheter un petit stock de cuir Un tout petit peu plus qualitatif Et de faire des choses vraiment cool Un petit projet simple Que je fais Qui a pris quoi Une heure Une heure et demie Grand max Le plus long bien sûr ça a été la couture Et c'est quelque chose que Je suis sûr quasiment tout le monde peut faire Dernière chose Dans mon gabarit C'était pas mal Mais j'ai pas laissé suffisamment de place Pour le petit carnet Comme vous l'avez vu j'ai été obligé de recouper un des bords Puisque quand je le pliais Il avait tendance à onduler Il n'avait pas assez de place en fait pour se mettre Donc Petit reminder à moi même Et à vous bien sûr N'hésitez pas à prendre un tout petit peu de marge dans vos gabarits Plutôt que de faire trop court Et de se retrouver un petit peu coincé comme moi En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir A faire ce petit étui Ou ce protège carnet de voyage J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder Que moi à le faire Comme d'habitude Tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un commentaire Evidemment tu t'abonnes Un grand merci à tous les gentils barbitipeurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Comme par exemple le kit pour les œillets Nous permet de vous proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 285 Où j'ai créé un petit étui Pour un carnet de voyage Avec l'espace pour mettre un stylo J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada